En désespoir de cause, ils sont venus demander l'aide du gouvernement. Fagor, fabricant d'électroménagers basé au Pays Basque espagnol, est plombé par sa dette, 800 millions d'euros. La maison mère, Mondragon, refuse de l'éponger. La filiale polonaise vient de déposer le bilan. Les 1900 salariés français de Fagor Brandt redoutent que le scénario se répète. Il y a une viabilité, on a un véritable savoir-faire et on souhaite que si vous voulez le produire français, ne soit pas qu'un slogan mais soit suivi d'acte. Donc aujourd'hui pour résumer, on n'a pas de concret, on a des interlocuteurs qui sont à l'écoute et nous on attend effectivement de la direction qu'elle nous dise où elle veut aller. Bercy ne promet rien, veut attendre le comité central d'entreprise le 6 novembre pour connaître la stratégie de la direction. Certitude, malgré des carnets de commandes bien remplis, Fagor Brandt va mal. S'il y a des pots de bilan, bien évidemment on va demander le soutien de l'Etat et on va demander immédiatement à rencontrer l'administrateur qui sera désigné. En France, 4 des 5 sites sont à l'arrêt. Faute de trésorerie, les composants n'arrivent plus. Les deux tiers des effectifs de l'Hexagone ont été mis en chômage partiel, soit plus de 1200 salariés.